... Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le site web de l'Office du Tourisme, dans l'émission vidéo qui vous permet de voyager avant même de prendre l'avion. Me voici en direct depuis l'aéroport de Nouméa-Tontouta. C'est ici que vous allez débarquer quand vous allez venir en Nouvelle-Calédonie. Un premier point d'information est à votre disposition à l'aéroport. Les hôtesses d'accueil se feront un plaisir de vous accueillir et de vous renseigner. N'hésitez pas à leur demander conseil. Elles vous indiqueront par exemple quels sont les moyens de transport pour rejoindre Nouméa. Je vous laisse avec elles et on se retrouve là-bas dans quelques instants. A tout de suite. La Nouvelle-Calédonie est un archipel d'îles Aucènes. situé dans la mer de Corail, à quelques heures d'avion de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Nouméa en est la capitale, mais soyez rassurés. En plein Pacifique, vous trouverez tout le confort d'une ville occidentale avec de nombreux distributeurs automatiques, des pharmacies, des supermarchés, des hôtels, des restaurants et bien entendu de nombreuses activités. Bref, tout ce qu'il vous faut pour récupérer du voyage. Le climat de la Nouvelle-Calédonie est tropical. Nous sommes en effet juste au-dessus du tropique du Capricorne. Les températures moyennes varient entre 20 degrés en période de saison fraîche, c'est-à-dire en juillet-août, à 33 degrés en plein été, c'est-à-dire en novembre-décembre. Et oui, vous avez bien compris, ici, on peut se baigner toute l'année. Un petit peu de géographie désormais. Le territoire s'organise en trois provinces, la province sud et la province nord, situées sur la Grande Terre, ainsi que la province des îles composées des îles Loyauté, Ouvéa, Lifou, Marais et Tiga. En termes de superficie, le territoire est deux fois plus grand que la Corse, soit 18 500 km². Vous vous doutez qu'il y a plein de bons plans qui s'offrent à vous pour visiter la Calédonie. Pour les connaître, rendez-vous au point I de l'Office du tourisme de Nouméa, sur la plage de L'Ansevata ou au centre-ville, place des Cocotiers. Quand vous partirez en Brousse, c'est-à-dire en dehors de Nouméa, vous ne serez pas seul. Vous trouverez plusieurs offices du tourisme sur votre chemin en province sud, en province nord, dans les îles Loyauté et à l'Île-des-Pins. Un numéro vert de l'Office du tourisme est également à votre disposition, c'est le 05 75 80. La richesse calédonienne se décline dans une diversité de paysages. Vous apprécierez les montagnes en terre rouge dans le grand sud, la forêt tropicale humide de Farino, les exploitations agricoles des broussards de Bouraille ou de la Foin, et vous pourrez même faire du tourisme industriel en découvrant la mine de nickel de Thiau. Partez à la rencontre de tous ces Calédoniens, ils seront heureux de vous accueillir. Vous pourrez bien entendu vous baigner dans une des eaux de mer les plus pures au monde, observer des milliers de poissons équipés d'un simple masque et tuba. Ce n'est pas pour rien que le lagon calédonien est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous serez aux premières loges pour le découvrir. Bref, n'hésitez pas à parcourir le site internet de l'Office du tourisme pour découvrir d'autres vidéos, d'autres informations. On se quitte sur les images d'un magnifique coucher de soleil à l'Ile-des-Pins. Merci d'autres attentions et à très vite sur ce site web. Merci, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, ciao !